je vais enfin faire la vidéo qu'on ne cesse de me demander mon parcours dans la mode honnêtement je sais même pas par quoi commencer parce que disons qu'il ya beaucoup de choses à dire mais une chose est sûre si tu es là parce que tu cherches de l'inspiration pour ton propre parcours dans la mode franchement tu es au bon endroit tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va parler de choses vraies des choses réelles de la vie c'est à dire de l'intuition et des signes de la vie parce que moi tout mon parcours dans la mode a été jongé de signes et des décisions que j'ai prise sous l'intuition j'ai toujours été vraie envers moi même et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de faire le métier que j'adore et d'être complètement épanouie dans ma vie et mon travail donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis océane mon métier est celui de styliste photo je ne dis pas je suis styliste photo parce que pour moi mon métier ne me définit pas sachant que j'ai énormément de centres d'intérêt donc certes mon gagne-pain principal c'est le stylisme mais je ne m'enferme pas seulement dans cette boîte je fais un petit peu tout ce qui me plaît et voilà donc sans plus tarder mon parcours dans la mode petite précision cette vidéo sera sur mon parcours dans la mode mais axé sur mes études alors premièrement je vais commencer par un sujet qui a qui m'a longtemps embarrassé dans ma vie c'est ma période au collège parce que les signes de la vie ont commencé depuis là il faut déjà savoir que moi je suis guadeloupéenne donc je suis né et j'ai grandi en guadeloupe j'ai déménagé juste après le bac pour les études donc quand j'étais au collège en fait il y avait ce qui est ce qu'on appelle des concours de swag je sais pas si ça se faisait en métropole honnêtement mais en tout cas en guadeloupe c'était très en vogue le principe de ces concours de swag c'était d'envoyer des photos de soi à la page qui organisait le concours et ensuite les gens avec le nombre de likes et de commentaires mais c'était ça que qui déterminait le gagnant du coup moi qui adore la mode depuis toujours j'y participais toujours et il s'avérait que je gagnais toujours ces concours en fait il y avait un truc que je faisais à l'époque et que je pense qu'ils plaisaient et qui rendait la chose originale parce que c'était c'est vrai que c'était du jamais vu on va dire mais en fait je prenais des inspirations de produits donc c'est à dire que je faisais des looks autour de par exemple les crunch et m&m c'est des trucs comme ça en fait je prenais la palette de couleurs de ces produits là et je le reproduisait dans mon art dans mon outfit du coup j'ai vraiment des looks emblématique de crunch de m&m tout le monde m'appelait comme ça crunch etc bon bref ohlala comment je suis en train de m'afficher sur internet j'ai plus de photos parce que j'ai tout supprimé parce que j'avais super honte de cette époque mais je crois que je dois avoir quelques petits trucs qui traînent encore mais pas les photos emblématiques malheureusement donc ça c'était pour vous raconter à quel point mais mon intérêt pour la mode a commencé vraiment très tôt et plus précisément mon intérêt pour le style en fait parce que la mode c'est quand même vaste il ya des gens qui vont s'intéresser à l'histoire il ya des gens qui vont s'intéresser à d'autres d'autres aspects de la chose mais moi c'était vraiment le style depuis le collège ensuite le lycée alors bien que ça puisse paraître complètement évident je ne savais absolument pas ce que je voulais faire dans la mode donc du coup je suis arrivé au lycée en seconde franchement je foutais rien à l'école et puis il a fallu faire le choix d'orientation mais à ce moment là je savais exactement ce que je voulais faire je vais vous raconter pourquoi je sais plus quand c'était exactement mais il me semble que c'était un petit peu avant l'année de première au lycée ma mère mes frères et moi on est parti faire un voyage de groupe aux états unis et au canada donc on a visité un petit peu toutes les villes du canada et des états unis et franchement c'était super cool et une de ces villes au canada c'était montréal quand je suis parti à montréal franchement j'ai tellement kiffé là bas que j'ai dit à ma mère maman je veux vivre ici plus tard et du coup en fait pendant le voyage on avait déjà entendu parler un petit peu des universités de la vie là bas des étudiants etc donc moi évidemment je me suis dit bah écoute après mon bac je vais partir étudier au canada alors à ce moment là je savais exactement où est ce que je voulais étudier mais je savais pas quoi donc il a fallu que je fasse des recherches et là je me suis adressé à notre meilleure amie google sachant que je savais exactement où est ce que je voulais étudier ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé des mots clés dans google ah oui parce qu'il faut savoir je voulais travailler dans la mode mais en france le seul métier dont on nous parle qui est lié à la mode c'est le métier de styliste je parle pas de styliste mon métier actuel mais styliste création et moi je savais hyperdument que je ne savais pas dessiner donc c'était absolument hors de question que je fasse un cursus où ce serait du design de la création etc donc c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse mes recherches convenablement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé montréal étude mode et là je crois qu'à ce moment là j'ai tapé des mots comme commerce communication des trucs comme ça des choses qui m'intéressaient en fait donc à ce moment là ça m'a sorti des résultats dont certains programmes en commercialisation de la mode donc ce que j'ai fait c'est que j'ai lu les descriptifs du programme les débouchés et bien évidemment le prix donc la première université qui est ressortie c'était évidemment l'université de l'UQAM dont j'avais déjà entendu parler alors du coup je me suis renseigné sur les conditions d'admission du programme à l'UQAM mais j'ai découvert qu'en fait la moyenne qu'il fallait avoir pour rentrer dans ce programme c'était environ 12 de moyenne et comme je vous l'ai dit moi quand je suis rentrée au lycée je ne foutais rien en soi si je me rappelle bien je crois que c'était les années de seconde première terminale fallait que ces trois là toutes les moyens que tu avais eu au cours de ces trois années fassent 12 de moyenne et franchement c'était mort pour moi donc à partir de là sachant que je voulais quand même vraiment partir je me suis dit bon écoute Océane tu vas bosser tu vas avoir la moyenne qu'il faut mais ça s'est pas passé aussi bien que je le pensais parce qu'il faut savoir un truc c'est que moi l'école je déteste l'école franchement je ne supporte pas l'école je sais pas pourquoi j'ai toujours eu un truc déjà juste en primaire je refusais d'apprendre à lire l'heure sur une horloge parce que je trouvais ça complètement débile en fait je disais mais pourquoi je vais apprendre à lire l'heure sur une horloge alors que maintenant on a des téléphones qui nous donnent l'heure des trucs digitaux qui nous donnent l'heure je comprends pas en fait donc là à ce moment là j'ai fait un blocage et moi je dis non je veux pas et le pire dans tout ça c'est qu'arrivée en terminale je séchais les cours comme jamais donc c'est pour vous montrer à quel point j'étais une putain de rebelle à l'école moi donc voilà à partir de là voilà j'ai essayé de faire les choses bibi a essayé de travailler mais franchement c'est la hantise de l'école c'était plus fort que moi donc c'était mort alors évidemment j'ai été refusé quand j'ai fait ma demande à l'UQAM à ce moment là franchement j'ai envie de vous dire j'étais vraiment vraiment dépité mais je pouvais m'en prendre qu'à moi même mais bon on est jeune voilà quoi si on peut pas aller à l'encontre des choses alors du coup il a fallu que je trouve un plan B donc mon plan B c'était post bac maintenant je crois que c'est un autre nom mais c'est l'équivalent de parcours sup je pense le truc c'est que dans ma tête j'étais tellement tellement persuadée que j'allais partir au canada même si je travaillais pas à l'école que en fait j'ai pas anticipé l'éventualité que je ne parte pas donc post bac clairement je l'ai zappé enfin j'ai fait quelques choix mais franchement c'était des écoles fallait avoir the moyen pour y rentrer quoi donc là je me suis retrouvée avec plein de refus sur post bac et il a fallu que je passe au second tour donc au second tour on connaît hein il reste que les trucs de merde quoi puis sinon c'était des écoles autour de l'île de France ah oui il y avait des écoles en île de France mais laisse tomber quoi donc moi chanceuse comme je suis qui m'a accepté l'université de creil creil les amis creil creil c'est en picardie ok c'est en picardie j'ai même pas besoin de dire plus que ça donc à ce moment là autant vous dire j'étais vraiment au bout de ma vie parce que j'avais plus le choix donc je déménage en France j'ai fini par habiter en île de France merci le crousse et là j'ai vécu vraiment une espèce de phase de mini dépression parce que je détestais ce que je faisais je détestais l'école je suis arrivée à l'école j'étais la petite antillesse qui avait son accent et dont tout le monde se moquait etc et en plus ça a fait réveiller des traumatismes que j'avais au lycée oh non au collège parce qu'au collège je me faisais harceler etc bon bref le temps de trajet entre chez moi et mon université laisse tomber c'était des une heure de trajet fallait que je prenne des TER pour aller à l'école encore une fois je m'ennuyais à l'école je trouvais ça super nul ah oui j'ai oublié de le dire c'était un DUT en technique de commercialisation et j'étais dans l'impossibilité de changer d'université le matin je me réveillais j'avais super mal au dos je comprenais même pas j'arrivais pas du tout à sortir du lit du coup ça m'empêchait d'aller à l'école le matin plus le fait que j'étais complètement psychologiquement à plat donc à ce moment là bas ma mère elle s'inquiétait elle était en guadeloupe donc il a fallu que je vois des médecins j'ai fait des radios des prises de sang pour comprendre ce qui se passe qu'est ce que j'ai j'ai vu des psychologues même et personne n'arrivait à diagnostiquer en fait à voir qu'est ce que j'avais clairement pour les médecins en fait dans mes analyses y avait rien qui ressortait donc tout allait bien tout ça au final pour se rendre compte que tout ça c'était dû au stress au fait que j'étais malheureuse d'être en france et pas au canada donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté l'école et évidemment j'ai trouvé mon premier emploi et devinez où au mcdonald's alors ça là je vais vous épargner les détails parce que ce serait long à raconter et plus jamais je dis bien au jamais je ne travaillerai dans un fast food encore donc du coup je travaille au mcdo mais évidemment je compte pas faire carrière au mcdo donc je réfléchis à ma vie et là je décide de faire une nouvelle demande dans une école au canada j'attends etc la réponse de l'école et là je reçois ma lettre d'admission et je suis enfin acceptée dans l'école que je veux et dans le programme que je veux qui est la commercialisation de la mode mais dans une autre école faut savoir qu'en fait le contenu du programme était pratiquement le même et que les débouchés étaient les mêmes mais en plus de ça c'était beaucoup moins cher que la première école que j'ai demandé à la base donc du coup ce que je fais c'est que je décide de démissionner du mcdo donc voilà l'été passe etc je prépare mon visa mon déménagement etc l'argent aussi parce que bon quand tu fais tes demandes de d'immigration au canada il faut prouver que tu peux subvenir à tes besoins pendant toute la durée de tes études donc à ce moment là il a fallu que je me débrouille de ouf pour pour l'argent et tout avec moi j'ai fait une demande de prêt auprès du conseil départemental mais il y avait aussi une aide du conseil régional si je me rappelle bien de la guadeloupe qui nous aidait en tant que guadeloupéens à partir étudier au canada donc ça c'était vraiment cool c'était versé chaque mois je crois que c'était à peu près 700 euros et plus mon prêt étudiant et avec ça j'arrive à me débrouiller avec l'aide de ma maman parce qu'à cette époque là j'étais super jeune donc voilà je déménage au canada je suis trop contente c'est le canadien dream j'arrive en plus on est en plein de semaines de la mode de montréal je vais au festival de la mode je vois des défilés et pour une petite antillaise là voir tout ça là c'était un truc de ouf alors ce qu'il faut savoir c'est que mon programme en commercialisation se concentrait sur cinq grands taxes qui sont acheter merchandiser vendre communiquer et commercialiser ce qui fait qu'en fait j'avais énormément de cours différents sur plein plein d'aspects différents de la commercialisation de la mode donc du coup j'avais des cours comme le marketing la communication la comptabilité et design de mode parce qu'on a appris quand même quelques bases du design de mode comme dessiner des aplats les couleurs les matières etc ben ça j'avais vraiment des cours dédiés à ça tout ce qui est des matières textiles etc vraiment pour avoir une vision vraiment 360 de la mode mais plus axé commerce marketing etc on avait aussi des cours d'histoire de la mode parce que c'est super important ça j'ai eu des cours d'histoire de la mode toute ma vie en fait dans tout ce que j'ai fait en termes d'éducation donc voilà en fait je vais pas vous faire la liste complète des cours que j'avais parce que ça serait long mais c'était vraiment des cours qui nous permettent de vraiment découvrir plein de métiers de la mode d'ailleurs parmi tous ces cours j'avais justement un cours de stylisme et franchement ça c'était le cours qui durait le plus longtemps je crois que ça durait je crois quatre ou cinq heures mais j'adorais ce cours et fun fact ayant toujours été une absentéiste à l'école que ce soit au collège ou au lycée c'était le seul cours auquel je prenais plaisir à aller mais vraiment je manquais pas un cours j'ai peut-être manqué une seule fois un cours mais comparé à tous les autres cours que je manquais dans les autres matières franchement ça c'était rien du tout donc voilà alors mon programme d'études durait trois ans donc j'ai obtenu mon diplôme j'étais très bonne élève j'ai eu de très bonnes notes à l'école parce que je faisais enfin quelque chose qui me plaisait et puis à un moment je me suis lassée de montréal donc concrètement je suis partie à londres avec aucun plan je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ni si j'allais étudier ni si j'allais travailler et là je vais vous raconter comment ce départ m'a remis sur le chemin des études donc là du coup je pars à londres trop bien j'ai pas de plan je sais pas ce que je vais faire et là en fait je décide de me trouver un emploi alimentaire pour payer mon loyer donc du coup deux semaines après que j'arrive je trouve un taf en tant que vendeuse dans une boutique d'accessoires et de chaussures deux semaines après je commence à travailler je trouve en même temps deux jours plus tard un appartement etc et puis là je me rends compte que mon job me saoule littéralement mais il ya un truc qui est cool c'est que quand je travaille dans le rayon accessoires les clientes qui viennent me voir en général ce sont des clientes qui cherchent des accessoires pour aller avec une tenue de soirée ou une tenue de mariage etc donc là à ce moment là moi j'utilise mes skills que j'ai acquis au cours de mes précédentes études et je donne des conseils de stylisme etc à mes clients donc là à ce moment là il s'est passé quelque chose qui va vraiment changer la donne de tout mon parcours dans la mode c'est que les clientes ne cessent de me répéter que j'ai bon goût et que je donne de super conseils et qu'en plus je suis super gentil mais ça me fait plaisir évidemment bon ça plaît pas trop à mon manager parce que moi je prends vraiment le temps d'accompagner mes clients et de leur donner des conseils personnalisés donc du coup moi à ce moment là je commence à me dire alors les clients ne cessent de me dire que j'ai beaucoup que je donne d'excellents conseils en termes de style donc je me dis il ya peut-être quelque chose à faire avec donc là pendant que je suis en contrat là bas je commence à réfléchir et je me dis est ce que j'essaierai pas de me spécialiser dans tout ce qui est stylisme conseils personnalisés etc vu que j'aimais déjà ça même quand j'étais au canada c'était mon cours préféré le cours de stylisme je commence à me renseigner un petit peu sur les écoles qui à londres et là je trouve un programme d'études au london college of style le nom de la formation c'était fashion and personal styling je lis le descriptif encore une fois du programme et je me dis waouh c'est carrément ce que je veux faire c'est trop bien c'est trop cool mais ça coûte super cher donc là je suis en train de me dire putain qu'est ce que je fais j'en parle à ma maman parce que ma mère c'est vraiment quelqu'un qui arrive à vraiment bien me conseiller et à m'encourager dans tout ce que je fais donc je lui en parle et là elle me dit écoute océane si tu as envie de te spécialiser si tu sens que ça va t'apporter quelque chose ben je vais je vais te soutenir quoi là malheureusement j'avais pas de droit à des aides financières ni de la guadeloupe ni de nulle part donc à ce moment là bah je dis écoute maman bah ok si tu es prête à me soutenir ok et là il s'est passé quelque chose et là encore une fois c'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est dédiée vraiment à l'intuition et aux signes de la vie donc il arrive un moment où je décide de quitter mon emploi de vendeuse dans le magasin et je trouve un nouvel emploi quelques semaines plus tard en tant que styliste personnalisé en magasin et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai été déposé mon cv à ce magasin en question j'ai rencontré une des stylistes qui travaillait déjà en magasin ensuite bon j'ai eu l'entretien j'ai été embauché etc et le jour de mon premier jour c'était le dernier jour de la styliste que j'avais rencontré le jour où j'avais déposé mon cv donc lors de mon premier jour évidemment on fait connaissance etc on parle de nos parcours respectifs etc et puis on commence à parler un petit peu de d'école d'avenir etc et on se rend compte toutes les deux qu'on a envie de faire une spécialisation qui est la même à la même école et au même moment donc du coup on s'est dit ben écoute bien on le fait ensemble genre on s'est dit ben vas-y on se lance on y va on commence à faire le programme ensemble et là ben c'est ce qu'on a fait et franchement on s'est super bien amusé on a kiffé notre vie donc là voilà on commence le programme on suit les cours et là vraiment je me dis oh mon dieu c'est vraiment exactement ce que je veux faire toute ma vie le stylisme photo j'adore ça alors qu'à la base j'étais rentré dans l'école pour vraiment me spécialiser dans le stylisme personnalisé mais au final je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attiré par le stylisme photo ah oui parce que comme son nom l'indique en fait le diplôme était vraiment séparé en deux branches donc le stylisme photo et le stylisme personnalisé je vous ai sorti mon cahier donc là on avait la psychologie des couleurs ce qui va en fonction des incarnations etc donc vraiment on étudia vraiment toutes les teintes de peau et on voyait quelles couleurs allaient le mieux avec quelle teinte de peau on voit les morphologies que ce soit pour l'homme et la femme pour tout ce qui est stylisme photo en fait on bâtissait vraiment un portfolio tout en prenant de l'expérience parce qu'on avait nos tuteurs nos enseignants qui étaient toujours là pour nous encadrer sur les shootings photos qui étaient organisés par eux et par l'école en fait donc on avait je crois qu'on a eu un total de cinq shootings photos donc c'était vraiment intense et vraiment dans des conditions en mode vraiment styliste à chercher des vêtements se procurer des vêtements des accessoires un petit peu partout auprès des designers etc et ensuite on avait le jour du shooting où on faisait les shoots et à la fin mais ça nous permettait de pouvoir construire notre portfolio et finir l'école avec un portfolio et arriver sur le monde du travail déjà avec un portfolio donc c'est pour ça que l'école l'école coûte très cher parce que il faut payer les studios faut payer les make up artistes faut payer enfin faut payer plein de trucs et voilà et aussi l'avantage de cette école c'est que ça m'a permis d'assister à des défilés de mode ça c'était super cool parce que l'école en recevait plein des invitations pour les fashion week et aussi bas de pouvoir commencer mes premiers jobs en tant que qu'assistante styliste pour vraiment prendre de l'expérience sur le terrain et avoir des contacts auprès des showrooms etc donc ça c'est vraiment cool donc voilà suite à cette formation je me suis vraiment rendu compte que le métier de styliste photo c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus au monde et que je voulais vraiment faire mon métier donc je me suis débrouillé à fond pour que ça arrive donc j'ai enchaîné les jobs d'assistante très mal payé voire pas payé j'ai enchaîné les fesses shoot pour pouvoir continuer à développer mon portfolio et mes skills j'ai vraiment fait en sorte aussi de pouvoir étendre mon réseau donc de rencontrer des photographes des vidéastes etc parce qu'on sait que dans la mode bah c'est beaucoup les contacts et ça a marché puisque à chaque fois j'avais du bouche à oreille et ça a commencé à me ramener des jobs etc pareil pour les jobs d'assistante ça a super bien marché parce que voilà par exemple j'ai été assistante pendant deux années pour Miss France et du coup il n'y a pas longtemps on m'a contacté pour habiller une Miss donc la Miss Guadeloupe parce que justement j'avais été assistante sur Miss France et que j'avais déjà l'expérience donc je savais que tous ces jobs d'assistante que je faisais ça allait me mener quelque part quoi qu'il arrive donc je vous avoue que j'ai pas trop trop détaillé pour pas que la vidéo elle soit trop longue mais si je devais vous dire de retenir un truc c'est vraiment écouter votre intuition observez les signes de la vie et voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est parti – Sous-titrage FR 2021